Salut à tous c'est Brandon, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi c'est le cas et aujourd'hui je vous livre mon test des Galaxy S20 et S20+. Il y a quelques jours je vous ai livré mon test complet du Galaxy S20 Ultra, un smartphone quasi parfait mais qui a un gros défaut qui fait que ce n'est pas mon smartphone personnel pour le moment. De votre côté vous étiez très nombreux à me demander un test des S20 et S20+, que ce soit dans les commentaires sur Twitter ou Instagram et c'est totalement compréhensible, ils sont moins chers, plus raisonnables et au final ils sont pas mal différents du S20 Ultra. Si vous hésitez entre le Galaxy S20 Ultra et un de ces deux modèles, retenez deux choses. Premièrement les tailles d'écran sont complètement différentes et puis deuxièmement les caméras elles aussi sont complètement différentes et ça c'est ultra important. Quand j'ai testé le Galaxy S20 Ultra, la première chose qui m'a frappé c'est son poids et le fait qu'il soit vraiment balèze dans les mains. Et bien je peux pas en dire de même de ces deux Galaxy S20. Dans les mains ils sont beaucoup plus raisonnables, beaucoup plus agréables, surtout la version classique qui est un tout petit peu plus grande qu'un iPhone 11 Pro ou un Pixel 4. C'est d'ailleurs cette version que j'ai principalement utilisé et qu'on peut catégoriser de compact. La prise en main est excellente, il tient super bien en main et du fait de son format 29ème, il se trouve assez étroit pour être utilisé à une main confortablement sans trop se faire mal aux doigts. En plus de ça il est super léger, seulement 163 grammes donc vraiment c'est un grand kiff à utiliser. Le Galaxy S20 Plus est un petit peu plus grand et au final pas si loin de l'ultra niveau taille mais en même temps on dirait que c'est 0,2 pouces font une grosse différence. C'est peut-être le poids qui joue, 188 grammes donc pareil que mon iPhone 11 Pro, pas le max hein. Et donc au final que ce soit le S20 Plus ou le S20 tout court, ils sont super agréables en main. Niveau design ces deux smartphones sont très réussis. Je vais pas m'attarder dessus trop longtemps, c'est du très très beau boulot, c'est de la qualité Samsung à savoir du vert à l'avant et à l'arrière entouré d'un châssis en aluminium. Et point important, il y a plus de choix de couleurs pour ces deux versions. Pour ma part je voulais tester la version bleue et pour le coup je la trouve très réussie. C'est un peu un mélange entre la version perlée du Galaxy S10 et la version arc-en-ciel du Note 10 mais en bleu. Ça dépend beaucoup des conditions lumineuses dans lesquelles vous vous trouvez mais c'est vraiment pas mal. La version noire elle est beaucoup plus sobre avec un traitement très miroir et plus classique. J'aurais adoré avoir une version matte, malheureusement c'est pas le cas. Et du coup on se retrouve avec un smartphone qui prend énormément les traces de doigts. Donc si comme moi ça vous perturbe, vous allez devoir l'essuyer régulièrement ou alors mettre une coque en l'occurrence de mon partenaire RhinoShield pour à la fois protéger votre smartphone mais aussi lui donner un look différent. Ça fait déjà quelques années que j'utilise du RhinoShield et je suis serein. Que je prenne des coques bumper ou SolidSuit, il y a le choix. Vous avez 10% de réduction avec mon code Proctor 2020. Tout est dans la description donc profitez-en. Enfin bref, pour moi Samsung fait les plus beaux smartphones sur Android. C'est un peu comme des iPhone mais sur Android où on sent vraiment que c'est de l'ultra haut de gamme. L'écran vous le savez j'en suis fan, il est vraiment magnifique, super lumineux et puis les 100 VHz le rendent vraiment très fluide. En plus de ça les bordures sont très très fines, le petit trou dans l'écran est minuscule et très discret, ce qui fait que c'est un smartphone parfait pour la consommation de contenu. Le capteur d'empreintes ultrasonic est un petit peu plus capricieux que les capteurs d'empreintes optiques mais au moins il a été remonté un petit peu plus haut sur l'écran par rapport au S10 de l'année dernière ce qui fait que c'est un petit peu plus accessible. Après je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas très fans du dos. Moi même je préfère un petit peu la version ultra par rapport à ces deux là mais bon pour les constructeurs le carré ou le rectangle en haut à gauche ça veut dire 2020. Donc si ton smartphone il n'a pas le carré ou le rectangle en haut à gauche il n'est pas à la mode. D'ailleurs la photo il faut qu'on en parle Samsung a fait un truc vraiment spécial sur ses galaxy s 20 et s 20 plus comme d'habitude on a un capteur principal de 12 mégapixels, un ultra grand angle de 12 mégapixels mais cette fois ci on a un tout dernier capteur de 64 mégapixels. Alors attention j'ai pu lire qu'il s'agirait d'un téléobjectif x3 c'est pas du tout ça et c'est même beaucoup plus compliqué. Samsung a décidé d'intégrer un capteur de 64 mégapixels avec lequel vous pourrez faire des photos de 64 mégapixels. C'est un mode dédié dans l'appareil photo qui vous permettra si les conditions lumineuses sont bonnes d'avoir des photos plus détaillées que celles du capteur principal. L'avantage c'est que le champ de vision est relativement similaire 79 degrés pour le principal et 76 pour le capteur de 64 mégapixels donc si jamais vous trouvez un plan sympa à prendre en photo dans de bonnes conditions vous pourrez activer ce mode. Mais Samsung a aussi décidé d'utiliser ce capteur de 64 mégapixels pour gérer son zoom. En fait et c'est plutôt simple on va venir recadrer dans l'image avec quelques algorithmes à côté pour améliorer la qualité pour faire du zoom. Donc non il n'y a pas vraiment de zoom optique sur ces galaxy s20 et s20 plus ça sera plutôt de l'hybride ou du numérique. Dans les faits ce que ça donne c'est que comme pour le galaxy s20 ultra on obtient des meilleurs résultats avec ces galaxy s20 que chez l'iphone ou le pixel 4 à partir du zoom x3 c'est un petit peu moins flagrant que sur l'ultra mais ça l'est quand même. Les photos sont très jolies avec assez de détails jusqu'à x4 au delà ça sera plus de l'ordre du gadget là où on pouvait aller aisément jusqu'au x10 avec des résultats excellents sur le galaxy s20 ultra. Autrement il n'y a pas de surprise les photos sont très bonnes je préfère désactiver l'intelligence artificielle pour avoir des photos plus naturelles ce qui me donne plus de flexibilité sur Lightroom. Les photos avec des objets très très proches sont mieux gérés que sur l'ultra. Il n'y a pas ce flou qui apparaît rapidement sur les extrémités et les sujets ressortent avec plein de détails et bien détourés. Et puis comme depuis un moment la cohérence des couleurs entre les différents capteurs est toujours quelque chose que j'aime beaucoup. Le mode portrait est bon sur les deux modèles donc si jamais vous hésitiez entre les deux pour le capteur TOF uniquement présent sur la version plus passez votre chemin. Par contre les photos de nuit sont un petit peu moins bonnes que sur la version ultra il ya un petit peu plus de bruit car on monte un petit peu plus haut dans les iso mais on obtient des résultats quand même très satisfaisants. C'est plutôt au niveau de la vidéo que Samsung régale toujours autant. Il y a beaucoup de modes disponibles comme la 4k à 60 images par seconde qui est mieux maîtrisé que sur les modèles précédents. Il y a aussi le fameux mode ultra stabilisation si jamais vous voulez faire des vidéos ultra stabilisées. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup parce qu'il est en full HD mais il est vraiment efficace. Par contre niveau 8k c'est pas top top. En fait le champ de vision est super réduit par rapport au capteur principal ce qui fait que ça fait un espèce de zoom. Pas pratique si vous manquez un petit peu de recul. La limitation 24 images par seconde et la mauvaise qualité du codec fait que je vous conseille davantage de filmer en 4k ou en full HD super steady. Après c'est pas horrible non plus mais ça donne un effet plutôt saccadé et vous n'aurez pas de stabilisation. Enfin bref pour cette partie caméra ce qu'il faut retenir en termes de différence par rapport à la version ultra c'est que le zoom il est vachement moins bon c'est que les photos de nuit elles sont moins bonnes et que la 8k il ya un gros crop mais derrière on gagne un meilleur autofocus puisqu'il ya la technologie dual pixel autofocus absente sur le s20 ultra et puis les photos avec des objets très rapprochés elles sont meilleures. Par contre ce qui ne changera pas entre ces trois modèles c'est l'expérience utilisateur. Je vais pas reparler de One UI 2.0 j'ai fait une vidéo dédiée sur ma chaîne que vous retrouverez dans la description j'en ai aussi parlé dans mon test complet du s20 ultra mais ce que vous aurez c'est sans doute l'une des meilleures surcouches sur android très clean très fluide et très complète avec un thème sombre un enregistreur d'écran natif ou un mode d'utilisation à une main. Vous pourrez également entrer dans un écosystème de produits qui fonctionne relativement bien entre eux que ce soit avec la galaxy watch active 2 ou encore les galaxy buds plus que j'ai récemment testé sur la chaîne. Vous aurez également du double sim, de l'eSIM, de la micro SD, de la charge sans fil et sans fil inversé des haut-parleurs stéréo de bonne qualité et puis un écran magnifique. Malheureusement ce qui ne changera pas non plus entre ces trois modèles c'est l'autonomie. Là où je pouvais m'en sortir avec une journée d'utilisation sur le s20 ultra sur le petit modèle ça a été un petit peu plus compliqué. J'ai tapé dans du 4 heures d'écran allumé avec une consommation axée sur les réseaux sociaux. Le s20 plus en sort un peu mieux après encore une fois tout dépend de votre utilisation. Mais si vous êtes scotché tout au long de la journée sur votre téléphone ça va être un petit peu compliqué de terminer la journée et faudra passer par la case recharge. Point positif par contre ils ont beau avoir un chargeur de 25 watts dans la boîte il se recharge relativement rapidement avec une charge complète en près d'une heure. Vous avez sans doute l'impression que j'ai survolé ce test. En réalité c'est pas du tout le cas. Ça fait déjà quelques années que Samsung fait de très bons téléphones et globalement votre expérience ne changera pas. Et puis si jamais elle change ça sera pour le mieux avec une meilleure interface, un téléphone plus réactif notamment avec son écran 120 hertz magnifique. Et puis sa grosse fiche technique on parle quand même d'un smartphone avec 8 à 12 gigas de ram, 128 gigas de stockage de base, un Exynos 990 certes énergivore mais très performant et vraiment les parties les plus importantes c'était de savoir si vous vouliez un smartphone petit, moyen ou immense et puis comparer les performances au niveau de la caméra. Ce sont de superbes smartphones qui conviendront à la plupart des gens. Je pense sincèrement que c'est actuellement ce qui se fait de mieux sur Android et certes c'est cher mais si jamais vous avez les moyens et que vous en avez vraiment besoin, faites vous plaisir. Pour ma part je suis un power user et après avoir testé ces trois Galaxy S20, je vais me tourner vers le Galaxy S20 Ultra, notamment pour son zoom, au cas où. Je veux le meilleur du meilleur et donc forcément j'ai hâte que ma commande arrive à la maison pour que je remette ma carte sim dedans. Par contre si l'excellent zoom du Galaxy S20 Ultra ne vous fait pas kiffer, ne vous fait pas rêver, je vous conseille de faire une économie de 300 à 400 euros en choisissant soit le Galaxy S20 pour un écran compact ou le Galaxy S20 Plus pour un écran plus grand. En tout cas merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, Peace !